Il y a des ambulanciers qui font front commun pour réclamer justement de l'action de la part du gouvernement libéral. Oui, les deux parties dans ce cas-ci ont dit sur la place publique qu'ils en avaient assez d'attendre une réforme ou essentiellement des lignes directrices provinciales pour tous les services ambulanciers. Je parlais tout à l'heure avec la CETAC qui dessert essentiellement la région de Québec et le Saguenay. On nous dit que, par exemple, quand vient le temps d'offrir le service à Québec, c'est pas la même agence de santé. Donc quand on va au Saguenay ou quand on opère au Saguenay, c'est complètement différent. Il faut faire les choses autrement et on pense qu'on pourrait améliorer les temps de réponse, améliorer aussi les budgets si on avait une agence qui fonctionnait à l'échelle provinciale. La DQ pense la même chose et le syndicat des ambulanciers de Québec pense la même chose. Je suis extrêmement déçu des réponses que nous a fournies le ministre de la Santé tout à l'heure. Les questions étaient claires, les questions étaient précises et il a dit qu'il fallait attendre. Je vous rappelle que c'est ce parti-là qui, en 2003, s'il avait promis la main sur le cœur qu'il fallait combattre l'attente en santé. Mais là, il nous demande d'attendre pour des rapports. C'est du jamais vu parce que pendant ce temps-là, il y en a qui souffrent et il y en a qui meurent. Le ministre de la Santé lui demande d'être un peu patient. Oui, justement, on nous dit qu'on attend un rapport qui va peut-être nous permettre cette fois-ci de mettre les choses en place. Mais ce que critique la DQ, c'est qu'on dit que ça fait déjà trois rapports qu'on a obtenus sur le sujet et qu'il n'y a rien qui s'est passé. Bon, Félix, on attendra la suite des choses du côté des demandes de la DQ en ce l'autre. Merci bien. Au revoir, Pierre. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la saison pour la pose des pelouses n'est pas encore terminée. Sur au moins deux chantiers de la région, on effectue la pose de tourbe malgré les dizaines de centimètres de neige qui sont tombés au sol. Et croyez-le ou non, ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !